La saturation des cimetières La saturation des cimetières est une question récurrente. Dès lors, soit la commune a les moyens d'en permettre l'extension, soit elle opte pour une construction nouvelle. C'est cette dernière voie qu'emprunte la commune d'Ascroce le 7 mars 1920, sans doute incitée par une disposition très récente du Conseil Général. Par délibération du 6 mai 1921, une subvention renforcée est proposée aux communes des Alpes-Maritimes qui envisagent l'agrandissement ou la construction de cimetières. Toute construction doit être conforme aux règles d'hygiène auxquelles veille un Conseil dédié. Le projet d'Ascroce ne soulève aucune observation, sinon la demande du respect de la hauteur d'un mètre cinquante pour la clôture extérieure. Le projet de construction s'élève à 20 000 francs. La commune reçoit une subvention pour la moitié de cette somme par le Conseil Général. Pour limiter la dépense, 66 habitants s'engagent par écrit à effectuer 5 journées de travail. Après l'aménagement du terrain, un mur d'enceinte est construit ainsi qu'un dépositoire. Un nouveau chemin d'accès est dessiné. Le nouveau cimetière est livré en 1923. Sur le plan bleu d'architecte soumis à l'approbation du préfet, figure la coupe transversale du cimetière, située sur un terrain en légère déclivité. Symbole du deuil dans les pays méditerranéens, ainsi prêt et représenté. Le dépositoire, avec sa porte marquée d'une croix, les fosses communes et le remblai sont matérialisés. Sous-titrage Société Radio-Canada